Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue sur mes colliers. J'en ai pas mal à vous présenter. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations sur les produits que je vous présente. Ne vous inquiétez pas. On va commencer tout de suite. On va tout d'abord commencer par les couleurs argentées parce que c'est la couleur, c'est la matière que j'ai le moins, si je peux dire, puisque je suis vraiment basée sur le doré. J'adore ça. On va commencer tout de suite par ce collier que j'aime beaucoup. Donc il est argenté avec des piscères bleues comme ceci. J'adore l'association de l'argenté avec le bleu comme ça. Et voilà pour ceci. Donc j'ai pas besoin de trop me détailler sur le produit puisque dans tous les cas, vous le verrez porter juste ici. Mais voilà, ça reste un très très joli collier. Et la plupart des colliers que je vais vous présenter viennent du site tout simplement de chez AliExpress puisque c'est vraiment mon site où j'arrive à me procurer tous mes colliers à bas prix. Et quand on voit les prix ici... Voilà, je suis assez réticente et je préfère me les procurer sur le site AliExpress. Donc ensuite, on va passer à ce collier-là que vous avez déjà vu, il me semble. Donc il se présente comme ceci. Il est argenté et doré celui-ci. C'est très rare que j'aime l'association argenté et doré. Mais pour celui-ci, je l'adore. Tout simplement, je l'adore. Il est très très joli. Il est très gros comme j'aime. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, toujours pour rester dans les colliers argentés, j'ai celui-ci à vous présenter. Donc si j'arrive à le remettre comme il faut... Oui, voilà. Donc il se présente comme ceci. J'aime beaucoup ce collier. Le seul souci, c'est que je trouve qu'il descend un peu bas. Vous le verrez juste à côté quand je le porte. Donc du coup, j'ai essayé de trouver un short, un moyen pour enlever les maillons. Pardon. Pour qu'il soit un peu plus ras-le-cou parce que c'est vraiment un collier que j'aime. Mais voilà, je préférerais qu'il soit un peu plus ras-le-cou tout simplement. Mais sinon, ça reste un très très bon collier. Et toujours pareil, de très très bonne qualité. Donc voici pour celui-là. On va passer dans les couleurs dorées. Et dans les couleurs dorées, je vais commencer par ce collier-ci. Donc il est vraiment en plastique. C'est un genre de bourgmestre ras-le-cou comme ça. Ce que j'aime en fait sur ce collier, c'est quand on le porte, on a du mal à distinguer si c'est vraiment du plastique ou pas. Et voilà, donc il se présente comme ceci. Je l'adore. Je le portais beaucoup à un moment. Et bon, là, je l'ai un peu délaissé pour mes autres colliers. Mais sinon, voilà, c'est un très 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 joli collier que j'adore. Et celui-ci, je l'avais eu sur le site Melia Accessoire. Donc c'est une copine à moi qui tenait un site de bijoux fantaisie. Je ne sais pas du tout s'il est encore d'actualité parce que ça faisait un moment que j'avais passé commande. Et s'il y est, je vous mettrai le lien en barre d'informations dans tous les cas. Ensuite, on va passer à celui-ci. Donc celui-ci, c'est un collier toujours pareil. doré avec des genres de petits pics comme ça, effet marbré en fait, avec des petits strass tout autour. Et j'adore, j'adore ce collier. Il me semble que je l'avais déjà porté dans une vidéo. Et pareil, j'aime beaucoup. Il est ni trop gros, ni trop petit. Et il donne de suite un style à une tenue. Et j'adore. Toujours pour rester dans les beiges, j'ai celui-ci à vous présenter. Et celui-ci, je l'adore, je l'adore. Il est beige tout simplement, avec des strass un peu partout. Et voilà, je trouve qu'il est juste magnifique. Voilà, rien à dire, il est magnifique. Et voilà comment il se présente. J'ai celui-ci à vous présenter. Et pareil, il est tout jaune. Il est pareil, ni trop petit, ni trop gros. Et il est vraiment très très joli également. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, je ne vais pas trop me détailler sur le collier. Parce que je n'ai pas grand chose à dire. Et je pense que vous ferez plus une idée sur la vidéo juste à côté quand je les porte. Plutôt que de vous dire, ben voilà, il est jaune avec des petites gouttelettes un peu partout. Enfin voilà, vous trouverez votre bonheur, je pense, quand je le porterai juste à côté. Un collier que j'adore également. Donc celui-ci, pardon, il est très très coloré. Vous avez du violet, du jaune, du vert, du bleu, du rose, du fuchsia. Enfin vraiment, il est très très coloré. Et je trouve quand on porte, je ne sais pas, un vêtement noir ou blanc. Ou tout simplement un vêtement uni en fait. Ou qui n'est pas coloré. Je trouve que ça habille deux suites. Ça redonne un coup de peps à la tenue. Et c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai celui-ci à vous présenter. Donc qui est dans les couleurs pastel. Voilà, vous avez du beige, du bleu pastel, du rose pastel avec des petits strass. Donc celui-ci est très très discret. Mais il reste tout autant joli en fait. Voilà, il est très discret. Enfin, discret. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Et il est très très joli. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci dans les tons rosés, beige. Voilà, très pareil. Dans les tons très très doux. Pareil. Je vous dis que je les aime. Mais en fait, tous mes colliers, je les aime en fait. Voilà, il n'y en a pas un que je n'aime pas. Et voilà, pour celui-ci, il se présente comme cela. J'ai ces deux colliers à vous présenter. Donc c'est les deux mêmes. Sauf que ce n'est pas la même couleur. Je... J'ai juste eu un petit souci avec celui-ci. En fait, il s'est cassé. Bon, pour le prix, je ne vais pas non plus râler. Puis il est quand même facile à refaire. Mais voilà. Sinon, ça reste des très très jolis colliers également. que je vais vous montrer portés tout simplement. Ils sont avec plein de petits anneaux comme ça ici. Avec des perles orange, des perles noires. Donc c'est vrai que comme ça, il ne paye pas de mine. Mais porté, je trouve qu'il fait quand même très très joli. Deux colliers identiques, mais pas de la même couleur bien sûr. Ce sont des colliers qui se présentent comme ceci. Je l'ai déjà porté dans une précédente vidéo également. Il me semble. Donc pareil. Il est très joli. Voilà, il est tout blanc. Il est tout simple. Avec des grosses perles ici et des grosses gouttes d'eau juste en bas en fait. Et ensuite, j'ai le même tout simplement. Mais en couleur très colorée comme ceci. Donc vous avez du bleu, mante, du orange, du jaune, du fuchsia, du rouge et du jaune. Si j'ai déjà dit. Oui, j'ai déjà dit. Bon, en fait. Donc il se présente comme ceci. Et pareil, j'aime beaucoup. Un dernier collier de chez AliExpress. Donc il se présente comme ceci. Je l'aime un peu moins tout simplement parce que je n'aime pas le tour de cou en fait. Voilà, comme ça en bandeau. Ce n'est pas trop mon style. Enfin, je n'aime pas trop tout simplement. Et donc il se présente comme ceci. Malgré tout, il reste très 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 joli. Et voilà. Donc il est couleur vert, rose, blanc comme ceci. Donc vous le verrez porter. Et pour finir, un dernier collier qu'on m'avait offert il y a très très longtemps. Presque 8 ans je crois. Et ce collier, je l'aime toujours autant. Donc c'est un collier qui se présente comme ceci. Donc c'est une amie qui me l'avait ramené quand il était rentré d'un concert. Et en fait, c'est tout fait main et c'est censé représenter une tortue ici. Et donc c'est vraiment avec que du bois. Et voilà. J'aime beaucoup ce collier malgré qu'il puisse être très différent des autres. Ça reste quand même un très très joli collier que j'aime beaucoup beaucoup. Et voilà. Ça fait 8 ans que je l'ai et j'ai jamais pensé à m'en séparer. Parce que voilà. J'aime beaucoup beaucoup ce style de collier également. Je trouve que ça change. Et voilà. Pour finir en beauté, j'ai décidé de faire un petit concours. Donc ça ne sera pas grand chose. Mais j'espère que ça vous fera malgré tout plaisir. Donc j'ai décidé de vous faire gagner un gommage bulleuse les Ardeuses. Comme je vous l'avais dit, je l'avais reçu en deux fois. Et un me suffit largement. Donc j'ai décidé de vous le faire gagner. Ça peut être sympa pour celles qui n'ont pas encore testé. Et ensuite, j'ai décidé de vous faire gagner un collier de ma collection que j'aime le moins. Et au lieu de ne pas le porter, autant le faire gagner à quelqu'un. Donc il y aura juste une gagnante. Donc ne vous inquiétez pas. J'essayerai d'en faire assez souvent comme ça à la fin de mes vidéos. Je trouve ça sympa. Donc du coup, le concours se passera sur Instagram. Donc sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Enfin sur mon Instagram, pardon. Pas sur ma chaîne. Puisque c'est interdit. Donc ça se passera sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. A la barre d'informations. Tout sera écrit là-dessous. Et donc du coup, voilà. J'espère que ce petit concours vous fera plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada